Donc, la foi, vous dites ? La foi, ce sont les malheurtés légales. La foi, l'espérance et la charité. Donc là, ça représente la foi. Donc, on voit une religieuse. Et puis, on voit un prêtre. En dessous, je pense que c'est un chartreux, puisqu'on voit la chartreuse au fond. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui ont la foi, qui se sont engagées pour la foi. D'accord. Voilà. La autre. Donc, celle-ci, c'est l'espérance. On l'a appelée la résurrection et la vie. C'est donc le Christ. Et puis, on voit les guerres, les deux guerres. En 1914-1918. En 1914-1939-1945. Et malgré tout ça, la vie renaît, la foi renaît. Et le Christ est au-dessus de tout ça. Et il représente l'amour qui est vainqueur de tout le mal. D'accord. D'accord. La charité, on voit le père de Foucault, tout en bas, qui a donné sa vie dans le désert, parce qu'il est mort de... Il est, excusez-moi, il est habillé en blanc ou en bleu ? C'est ça, c'est celui qui est habillé en blanc. D'accord, en blanc. D'accord. Voilà, c'est le père de Foucault qui a vécu au désert. Après avoir eu une vie dépravée, il s'est engagé. Il est rentré dans les ordres. Il a donné tout ce qu'il avait. Et puis, il a fini assassiné par des Bédouins. D'accord. Et la charité, c'est toutes ces personnes qui sont là, qui ont apporté quelque chose. Et tout en haut, c'est la colombe qui apporte la paix. Oui. Voilà. Et alors là, on va se... C'est donc Notre-Dame de la Salette. On ne le voit pas bien, c'est dommage. Attendez, j'ai essayé d'arrondir. On va à peu près. On va un peu mieux. Donc, c'est la Vierge qui est apparue à deux petits bergers. Et ce n'est pas très loin d'ici. C'est un lieu de pèlerinage très important. Voilà. Elle est apparue au moment de la première guerre. D'accord. On voit qu'elle pleure parce qu'elle sait qu'il y aura beaucoup de choses terribles qui vont se passer. D'accord. Et alors, il y a aussi les fraises et qui représentent, parce que l'église qui est ici, s'appelle Notre-Dame de l'Annonciation. Oui, ça oui, j'ai vu sur Internet. Alors, Notre-Dame de l'Annonciation, donc, le premier tableau que l'on voit là, à gauche, c'est l'ange qui apparaît à Marie et qui lui annonce la venue qu'elle va enfanter un fils. Voilà. Ça, c'est Notre-Dame de l'Annonciation. On voit Marie qui est toute jeune et qui reçoit l'ange chez elle, qui lui apprend cette nouvelle. Oui. Et l'autre âge. Alors, il y a une deuxième. Oui. C'est Marie qui est enceinte et qui va visiter sa cousine Élisabeth. Oui. Qui est enceinte aussi. Oui. Et qui est enceinte de six mois. D'accord. Alors que sa cousine Élisabeth est très âgée. Elle pensait qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Et là, miracle, elle apprend un enfant. D'accord. Et quand elle l'embrasse, Marie l'embrasse, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaille. Tressaille, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il remue, il bouge. Ah, il réagit. Il réagit. D'accord, oui. Voilà. Je ne connais pas les termes « tressaille », je n'ai pas l'habitude. Mais non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas de souci. Mais non. Alors, au milieu, c'est la nativité, c'est la naissance de Jésus. Oui. C'est après les plus connues, quand même, celles-là, déjà. Ah, ben oui. C'est une des... Voilà. Après, ici, c'est la présentation de Jésus au temple. C'est 40 jours après sa naissance. Oui. Il était coutume d'aller présenter l'enfant au temple. Voilà, comme un baptême un petit peu. Et puis, le dernier tableau, c'est Jésus qui a 12 ans et qui a fait un pèlerinage avec ses parents. Oui. Et puis, voilà qu'il n'a pas suivi ses parents. Il est allé voir des hommes très instruits à qui il a parlé. Et ces hommes ont été subjugués par ses connaissances. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais ils ont écouté. Et alors, les parents cherchaient partout Jésus. Ils ont fait, ils ont rebroussé chemin. Et au bout de trois jours, ils l'ont trouvé au milieu de ces docteurs de la loi, en train d'expliquer. En fait, il est venu incognito, quoi. Voilà. D'accord, oui. Il est venu incognito. Et donc, il a dit à ses parents, mais ne saviez-vous pas que je dois être ici ? Voilà, ma place est ici. Déjà, très jeune, il avait envie d'apprendre aux autres la vie de Dieu. D'accord. Voilà. On est l'année liturgique de Saint-Joseph. On a pris beaucoup Saint-Joseph cette année. Mais c'est même Saint-Joseph qu'on trouve en vain, le vin Saint-Joseph ? Ou c'est encore autre chose ? Ah, le vin Saint-Joseph, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Joseph. Oui, d'accord. Est-ce que c'est les mêmes saints ? Mais certainement, au départ, c'est le même. D'accord. Cette lumière, oui. En fait, ça reflète les vitraux, oui. C'est pas mal. Alors, ces vitraux, ils ont été détruits pendant la dernière guerre. Ils ont été refaits, puisqu'on voit que la guerre de 1935 est évoquée. Donc, ils ont été refaits à ce moment-là. Comme la peinture qui est là, elle a été faite après la guerre. D'accord, oui. Donc, après la guerre de 1945 ? C'est ça. D'accord. 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 Donc, c'est pas tout le monde qui a le droit d'accéder. D'accord. Ah, d'accord, oui. Voilà. Donc, là, on est au 27 rue du... C'est ça. D'accord. Rue du Vercors. Rue du Vercors, oui. Donc, dans la Sacristie. Donc, c'est... C'est un très beau... Il y a un très beau meuble. Par contre, le meuble est là. Il est de quelle année, ce meuble ? C'est pour... C'était pour ranger les tenues. C'était pour ranger les tenues. Ah, oui. D'accord, là, c'est quoi un ménage ? Donc, là, c'est les tenues... Les prêtre. D'accord. C'est long. Les enfants de cœur, ma frère. D'accord. Il y en a beaucoup moins, non, de enfants de cœur ? Oh, oui. Parce que c'est un peu un... D'accord. Bonne journée. Je vais... Je vais... On prépare le gel hydroalcoolique afin de respecter les gestes arrière. Vraiment, il y a beaucoup de vent. Alors c'est quoi que vous vous mettez là ? Empanadas. Empanadas. Empanadas, ça veut dire quoi ? C'est un chausson. D'accord, chausson aux pommes ou aux légumes ? Par-ci. Par-ci oui. Avec, on peut mettre tout ce qu'on veut. D'accord. Moi je fais au bœuf, légumes, poulet, légumes et après végétarien. Des légumes avec des fomaces. Moi je pense que je vais en prendre un tout à l'heure. Tout à l'heure je vais en prendre un je pense. Les empanadas, nous en Amérique du Sud on le sait, c'est à la colonisation. C'est les espagnols qui ont amené l'empanadas en Amérique du Sud. D'accord. En Espagne on l'appelle empanadilla. D'accord. Après, l'idée de mettre de la nourriture dans un chausson, c'est très ancien. D'accord. C'est les grecs, les premiers. Ils faisaient pas les kebabs ou tacos, non ? Oui, mais jamais pas. Mais j'ai fait un truc. Je veux dire, à l'origine ça vient pas de tacos ou de kebab, non ? L'idée de mettre dans une pâte de la nourriture. En fait, les tacos, c'est mexicain. Oui. Et Mexique aussi a été colonie espagnole. D'accord. Nous en Argentine on a la tortilla. Oui. Les tacos, c'est une tortilla. Oui. Et nous en Argentine on a, c'est à la base de farine de blé. D'accord. Du gras. Oui. Des viandes, parce que c'est les pays producteurs de viandes, avec de l'eau. D'accord. Dans tous les pays, en fait, en Amérique du Sud, on a un peu l'idée de la tortilla, que c'est la farine mélangée avec de l'eau. D'accord. D'accord. Et oui, cette idée, ça vient plus de là-bas. D'accord. D'accord. La grève aussi. Oui. La grève, il y a aussi des fantasmes différentes. D'accord. Il y a des choses qui font dans la base aussi. D'accord. D'accord. Bon allez, je vais mettre en ligne. Bon bah c'était la fin de, c'est la fin de la visite du marché et de l'église. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, n'hésitez pas à le dire sinon, si vous avez des questions. Nez pas assez envie de prendre une sorte. Non.